Monsieur Delpeche-Bruno, je suis directeur général adjoint de la communauté de communes Lavalette-Tudronne en Sud-Charentes. Pour mettre en place une telle démarche innovante, il faut d'abord s'assurer qu'elle puisse partir des acteurs qu'elle va concerner. Donc ça a été vraiment d'abord une démarche de réunion, de mettre autour de la table notamment tous nos cuisiniers pour pouvoir s'assurer que c'est bien ce dont ils avaient besoin. C'est-à-dire d'une plateforme qui va permettre de communiquer entre eux. Et une fois que ça s'est fait, on s'est assuré vraiment de la labellisation de cette démarche par les acteurs eux-mêmes. Et à partir de là, ça ne peut être qu'une réussite puisqu'on répond vraiment à leurs besoins. Donc ce qui est important, c'est d'écouter leurs besoins et d'y répondre précisément. Concernant l'appel à projets qui nous a permis d'avoir une étude d'étudiants d'agro-bio sur le territoire, ça a été vraiment très positif parce que d'abord, ils sont vraiment venus discuter avec nous de ce que l'on souhaitait. Ils ont vraiment répondu à notre question, à notre commande politique et ils ne nous ont pas du tout imposé quelque chose. Et ensuite, ils sont venus passer du temps sur le territoire, du temps qu'on n'avait pas forcément pour venir rencontrer les acteurs, les agriculteurs, les cuisiniers. Le fait d'être interrogé par des étudiants d'agro-bio, ça a apporté un peu de hauteur et on a eu des réponses très intéressantes. Et à la fin, les étudiants nous ont remis une étude vraiment très intéressante et très fouillée avec des pistes d'action sur lesquelles on s'appuie maintenant pour développer notre action. L'innovation est essentielle, je pense, sur l'ensemble des territoires, mais elle est essentielle en ruralité parce qu'elle amène une certaine attractivité du territoire et qui n'est pas toujours évidente. Nos territoires sont des territoires qui peuvent être un peu en perte d'emploi, en perte de vitesse pour attirer des jeunes. Et donc, avoir de l'innovation par les entreprises ou par les collectivités locales, c'est s'assurer d'être toujours très attractif pour des jeunes, pour des actifs. Et c'est important pour nos écoles, pour l'ensemble de nos éléments de notre vie en ruralité.